Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo pour une guidance de la semaine du 10 au 17 février qui va concerner nos amis les Gémeaux. Je prends juste quelques secondes pour remercier vraiment du fond du cœur tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne, ça me fait vraiment plaisir de vos likes, vos commentaires, vos abonnements bien évidemment, merci beaucoup, en tout cas ça m'encourage à persévérer dans ces vidéos de guidance. Alors comment j'ai procédé j'ai fait un tirage donc avec trois oracles différents, l'oracle des miroirs, l'oracle de Béline et l'oracle le manuscrit. J'ai également demandé donc avec uniquement les arcanes majeurs du Morgan Greer Tarot de regarder un petit peu la carte dans laquelle une énergie on va dire dans laquelle vous arriviez sur cette semaine du 10 au 17 février et puis une autre carte pour voir un petit peu dans quelle énergie vous sortez de cette semaine du 10 au 17 février. Alors pour vous les Gémeaux est ressorti la carte du pendu. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie que pour certains Gémeaux en tout cas bien évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, pour certains Gémeaux vous êtes un petit peu dans une situation effectivement de blocage, de recul par rapport à une situation qui n'avance pas forcément comme vous le souhaitez. Vous avez besoin de prendre un petit peu de hauteur, de voir les choses sous un autre angle. La carte du pendu elle peut également nous parler de sacrifice. Mais c'est une carte qui nous parle un petit peu quand même de blocage. Aujourd'hui comme si vous arriviez là vous étiez dans une situation où pour l'instant en tout cas on n'a pas la possibilité d'avancer. On est un petit peu impuissant, on est un petit peu dans l'indécision et on se suspend un petit peu, on suspend un petit peu le temps parce que au moment présent on ne peut pas agir. Il y a des choses qui doivent se passer, il y a des choses qui doivent se débloquer pour que l'on puisse passer à l'action, pour que l'on puisse se rapprocher de ce que l'on souhaite. Ce n'est pas forcément une position qui nous est imposée parce que le pendu il peut également nous parler de lâcher prise par rapport à une situation. En tout cas voilà vous arrivez sur cette semaine avec cette carte du pendu. Vous voyez ce pendu il a la tête en bas mais je veux dire il n'est pas il a plutôt l'air serein donc c'est vraiment une prise de recul nécessaire quand une situation on va dire est un petit peu bloquée par des éléments extérieurs que l'on ne maîtrise pas. Alors avec les différents oracles, je vais vous faire une lecture un peu individuelle mais sachant qu'une fois de plus je trouve que les trois tirages se répondent très bien et sont un petit peu dans la même thématique. Très clairement les gémeaux pour vous dire quelques mots avant d'aller dans le détail de chaque tirage on a la carte de la trahison qui revient avec l'oracle le manuscrit avec l'oracle des miroirs la carte du procès avec Béline et la carte du destin également qui revient deux fois. Donc on a l'impression là quand même que pour certains gémeaux vous êtes dans une situation où alors il y a de la trahison ça ne veut pas dire forcément de la tromperie mais en tout cas une situation où les choses ne sont pas claires les choses ne sont pas dites clairement il y a de l'hypocrisie on s'est fait duper sur quelque chose on s'est fait, on dupe les autres parce que la tromperie ou la trahison c'est pas forcément toujours celle qu'on subit c'est aussi celle qu'on peut faire subir aux autres bien évidemment. Donc j'ai l'impression que la thématique générale pour vous les gémeaux elle concerne une situation de cet ordre. Avec l'oracle des miroirs la carte principale c'est la réunion on a la trahison, la correspondance, la culpabilité et le boomerang. La carte de la réunion elle nous parle d'une communication où on fait tomber les masques. Ces chevaliers là qui sont là vous voyez ils ont enlevé leur masque ils se posent autour de la table pour discuter. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous cette semaine ça va nous parler de communication ça va nous parler d'échange de mettre les cartes sur table un petit peu par rapport à une situation. Peut-être donc par rapport à des échanges où on n'a pas été très clair où on n'a pas été très honnête soit vous vis-à-vis de quelqu'un soit quelqu'un vis-à-vis de vous et avec la carte de la culpabilité et du boomerang on voit bien qu'effectivement la culpabilité elle nous parle d'angoisse elle nous parle d'une situation dans laquelle on se sent mal on se sent coupable éventuellement et la carte du boomerang c'est quelque chose qui nous revient. Donc là j'ai l'impression que sur cette semaine du 10 au 17 février les Gémeaux voilà il va y avoir un petit retour d'une situation on va reparler on va remettre sur la table une situation où il a été objet de trahison de malhonnêteté de du prix de s'être fait avoir sur quelque chose d'avoir eu des échanges où on ne s'est pas tout dit où on a fait preuve d'une certaine malhonnêteté d'une certaine hypocrisie volontaire ou non parce que parfois on ne dit pas les choses pour protéger les gens face à nous c'est pas forcément dans un délire malsain mais en tout cas on voit que pour certains d'entre vous va revenir sur la table une situation où on nous parle effectivement d'échanges un petit peu malhonnêtes entre guillemets ça peut être bien évidemment dans le domaine professionnel où on s'est fait avoir où on ne nous a pas dit les choses où on a la sensation qu'on a été dupé soit par rapport à un contrat par rapport à une relation sentimentale bien évidemment une relation familiale chacun verra à quoi ça fait écho dans sa situation avec l'oracle de Béline pardon la carte centrale et le procès donc là de nouveau on nous parle de communication on nous parle de mise au point on nous parle de mettre les choses au clair on a la destinée héritage le retard et on a ressorti la carte bleue qui est une carte dans l'oracle de Béline qui vient atténuer positiver un petit peu amener du positif par rapport aux cartes qui l'entourent donc on voit quand même que dans cette situation vous êtes protégé mais avec la carte du procès comme je vous le disais de nouveau sur la réunion on nous parle de procès donc de dualité on croise le fer on met les choses sur la table on parle des choses qui fâchent un petit peu et on fait tomber les masques avec la carte de l'héritage et de la destinée l'héritage ça peut nous parler de nos expériences ça peut bien évidemment nous parler de la famille l'héritage de l'héritage à proprement parler d'une question de transmission de patrimoine et avec la destinée on voit que c'est vraiment quelque chose qui vous concerne qui était écrit sur votre chemin et on retrouve avec la carte du retard un petit peu qui fait écho au pendu puisque là on était dans une situation qui était bloquée peut-être parce qu'il n'y avait pas de communication peut-être parce qu'on se sentait étouffé par cette culpabilité puisque la carte du retard vient sur la culpabilité en tout cas on voit qu'avec cette carte bleue là de l'oracle de Béline les choses vont s'améliorer mais on risque de croiser le fer effectivement cette semaine d'avoir un sujet pour vous les Gémeaux je ne sais pas dans quel domaine ça peut vous concerner d'avoir un sujet qui revient sur le tapis un sujet un petit peu épineux un petit peu sensible puisqu'on nous parle de culpabilité de trahison donc on n'est pas dans c'est pas colchique dans les prés donc il y a quelque chose qui revient sur le tapis pour vous mais avec la destinée on nous dit que voilà de toute façon à un moment donné on n'a pas le choix il va falloir aussi affronter cette situation et que tout compte fait cette situation elle a été mise sur votre route aussi pour votre bien d'un certain côté oui parce que même si cette situation elle est négative elle a forcément des choses à nous apprendre elle a forcément des choses qui vont nous faire évoluer et voilà c'est une situation qu'on ne pouvait pas éviter avec la destinée avec l'oracle le manuscrit on retrouve donc la carte de la trahison qui est central donc sur la réunion et le procès donc on sent que les discussions vont vraiment être autour d'une question je vous dis de trahison donc c'est pas forcément de la tromperie à proprement parler mais en tout cas ça nous parle de malhonnêteté ça nous parle d'hypocrisie ça nous parle de ne pas avoir dit les choses d'avoir fait les choses un petit peu par derrière de se sentir trahi que ce soit par un ami par de la famille par un compagnon qu'importe on a vraiment ce sentiment de trahison elle revient deux fois donc voilà on a la réussite la méfiance le destin donc une fois de plus c'est la surprise donc là c'est pareil on nous parle avec la réussite sur en plus la carte de la destinée et la trahison c'est comme cette carte bleue qui est là on nous dit qu'on a réussi à prendre de la hauteur à prendre une certaine distance par rapport à cette situation qu'effectivement avec la carte de la méfiance on est probablement avec des gens autour de nous que ce soit dans notre domaine familial professionnel sentimental des gens dont il faut se méfier par rapport peut-être à des trahisons dont on a été victime d'être vigilant la méfiance ça nous dit qu'on n'est pas forcément entouré que de personnes honnêtes et de confiance autour de nous donc on nous invite à cette méfiance avec la carte de la trahison on ne va pas revenir là-dessus vous avez compris le principe et on retrouve le destin et la surprise la surprise elle peut nous parler donc de quelque chose qui arrive d'imprévu de bon ou de mauvais bien évidemment mais avec la carte du destin et la carte bleue qui est juste au-dessus de l'oracle de Béline j'ai l'impression que cette surprise elle est plutôt bonne pour vous et elle va vous permettre de vous faire avancer dans cette situation comme vous le voyez les trois jeux je trouve qu'ils se font vraiment écho avec la méfiance la trahison le destin trahison culpabilité le retard le pendu vraiment j'ai l'impression qu'on nous parle d'une seule et même situation presque une seule et même histoire donc bien évidemment ça ne parlera pas à 100% des gémeaux on ne vive pas tous la même chose au même moment mais en tout cas j'ai l'impression qu'on revient sur le tapis un sujet un petit peu épineux mais c'est comme si là on allait réussir enfin peut-être à avancer et à régler un petit peu cette question on a la réussite on a la carte bleue on a la surprise on a le destin je pense qu'il y a quelque chose qui va avancer et ce qui vient me le confirmer c'est que la carte qui est ressortie donc pour nous donner un petit peu l'énergie dans laquelle vous alliez sortir de cette semaine vous êtes arrivé avec le pendu qui est une situation un petit peu effectivement où on est bloqué dans quelque chose qui n'avance pas j'ai l'impression que cette semaine il y a quelque chose qui avance parce que vous ressortez avec la carte du chariot alors le chariot je veux dire c'est la carte du mouvement c'est les choses qui avancent c'est la progression on progresse on va vers le succès on va vers la victoire on avance en tout cas il y a vraiment on se déplace le chariot peut nous parler de voyage le chariot il peut nous parler aussi du domaine professionnel c'est plus une carte qui nous parle du pro mais là on peut très bien être dans une situation honnêtement et j'ai aucune carte qui m'indique clairement si on est dans un cadre sentimental familial professionnel amical je n'en sais absolument rien juste le chariot voilà éventuellement le chariot c'est une carte qui nous parle plus du domaine professionnel mais pas que bien évidemment en tout cas il nous parle d'avancer il nous parle de progression il nous parle d'avancer vers le succès de prendre les choses en main pour vraiment partir vers une nouvelle destination il arrive après la carte des amoureux dans le tarot de Marseille les amoureux c'est faire le bon choix une fois que le choix est fait le chariot il avance il progresse il va vers le succès qu'il désire il ne l'a pas encore atteint attention hein mais en tout cas on nous parle de progression donc j'ai vraiment l'impression que pour vous les Gémeaux cette semaine il va se passer quelque chose avec une histoire effectivement soit de tromperie de trahison de duperie de malhonnêteté d'hypocrisie de votre part ou de la part des autres parce que bon je veux dire on n'est pas tous des bons samaritains non plus nous aussi enfin vous aussi les Gémeaux vous pouvez avoir été hypocrite malhonnête et avoir duper quelqu'un c'est tout à fait possible là vraiment avec ces cartes là j'ai plutôt la sensation que vous allez réussir à obtenir gain de cause par rapport à cette situation en tout cas les choses avancent les choses se débloquent donc les Gémeaux n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça a fait écho à votre situation parce que voilà j'aime bien voir vos retours pour savoir si ça vous a parlé n'hésitez pas à liker si ça vous a plu à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez suivre mes autres vidéos en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette guidance je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt